Et le grand débrief rugby, la suite après le carton de l'UBB. Voyons ce qu'ont fait les autres équipes de Nouvelle Aquitaine encore et toujours avec Mathieu Dalzovo. Bien sûr, on va voir donc tout de suite les résultats de la journée de ce week-end. Donc le carton de l'UBB face à Agen. On en a parlé. La défaite de Brive sur son terrain battu par Clermont et le carton ou plutôt la victoire de la Rochelle à Pau. Qu'est-ce qu'on peut dire que, bon, voilà, plus ça va et plus on voit quand même se dessiner dans ces équipes de Nouvelle Aquitaine, celles qui sont fortes et celles qui le sont un peu moins. Ces derby étaient justement l'occasion de tester un petit peu les forces des unes et des autres. Donc là, on rentre à peu près dans les rangs, entre guillemets. Oui, effectivement, Bastien, on voit que l'UBB est en train de trouver son rythme. On voit aussi que Brive, malheureusement, s'incline à nouveau à domicile assez largement. En plus, ça, clairement, ça veut dire que les brévistes, a priori, quand même, s'acheminent vers une lutte pour le maintien. Point d'interrogation pour Pau qui comptait beaucoup sur cette rencontre face à la Rochelle à domicile. Déjà pour inciter un vaincu au hameau et qui voulait peut-être un peu se jauger face à ces grosses équipes pour savoir si les Palois étaient capables, justement, de leur tenir tête et puis d'espérer autre chose que le ventre mou, voire la lutte pour le maintien. Donc c'est vrai qu'il y a encore un peu d'interrogation sur la section Paloisse qui accuse un peu le coup, mais qui est tombée sur plus forte qu'elle. Et puis du côté de la Rochelle, on va en parler. Là, tous les voyants sont au vert. On va regarder, tiens, justement, le classement au terme de cette nouvelle journée de top 14. En vous précisant quand même, bien évidemment, que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. C'est pourquoi il faut prendre ce classement avec beaucoup de précautions. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que la Rochelle est actuellement donc deuxième de ce top 14. Avec un La Rochelle Clermont dimanche prochain à Deflamme. Avec un La Rochelle Clermont dimanche prochain. Ça promet. Ça ne va pas être mal. On en parle de la Rochelle parce que c'est l'équipe qui cartonne en Nouvelle-Aquitaine. Oui, là, c'est une équipe qui impressionne par ses résultats et surtout par la manière. On les a vu gagner, justement, comme nos équipes régionales à Bayonne. On les a vu s'imposer assez facilement, finalement, face à l'Union Bordeaux-Becq dimanche dernier. Et puis aussi ce week-end au Hamo. C'était hier. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Benjamin Dedon. C'est le journaliste du groupe Sud-Ouest à La Rochelle pour l'agence et qui suit le Stade Rochelet. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Bastien. Avec nous. On va essayer de percer le secret du Stade Rochelet cette saison. Ah oui, si on pouvait en importer un petit peu ici, ça serait bien. Oui, je pense qu'il y a d'autres équipes qui aimeraient bien avoir le même rendu que le Stade Rochelet. Benjamin, d'abord, vous étiez, vous, au Stade du Hamo. Et encore une fois, on a vu une équipe de La Rochelle qui a montré toute l'étendue de son talent avec encore beaucoup de maîtrise. Même quand les Palois sont revenus, on sait que les Palois sont forts en fin de seconde période. Ils ont été capables de renverser les situations. Mais là, la maîtrise rochelaise encore éclaboussait un petit peu tous les suiveurs de rugby. C'est vraiment une équipe qui tourne à plein régime actuellement. En fait, à Pau, on a vu un peu la même chose que contre Bordeaux et contre Castres. C'est-à-dire une première mi-temps impressionnante. Une deuxième un peu moins maîtrisée. Mais la section est un peu revenue. Mais en fait, La Rochelle avait fait un tel trou. 32 à 3 à la mi-temps à l'extérieur. Les Palois étaient juste sur une question d'orgueil. Le match était déjà gagné pour La Rochelle. Alors, ça montre qu'il y a une marge de progression quand même pour cette équipe. Puisque ça fait 3 secondes mi-temps qu'elle maîtrise nettement moins que les premières. Mais enfin, l'effet est tel dans la première période qu'en fait, c'est assez impressionnant. La maîtrise qu'elle affiche, la puissance qu'elle affiche. Le jeu, la stratégie. Hier à Pau, en fait, on a vu une équipe qui était plus puissante. Et surtout, qui profitait du moindre ballon. Qui était sûr de son jeu. Et qui profite aussi d'une charnière. Alors là, c'était Jules Lebaille. Et non pas Tawar et Kerbarlo. Mais qui profite d'un Jules Plisson qui est métamorphosé depuis son arrivée. Qui maîtrise le jeu sur le bout des doigts. Et le bout des pieds aussi. Et du coup, ils ont totalement renversé les Palois sur la première période. Vous qui êtes un fin connaisseur du top 14. Est-ce que l'on peut faire incontestablement de La Rochelle l'un des favoris cette saison ? Alors, c'est assez étonnant. Parce qu'en fait, cet été, quand on entendait un peu ce qui se disait dans le landerno rugbistique. En fait, certains disaient même que La Rochelle allait peut-être jouer le maintien. Enfin, en tout cas, que ça allait peut-être être compliqué pour cette équipe. Il n'y avait eu que cinq recrues. Il y avait eu une ambiance un peu pesante en fin de saison dernière. Notamment avec le 49 à 0 concédé sur le terrain du Racing. Et puis, en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Jono Gibbs, l'ancien entraîneur des avantres du Leinster et de Clermont. Et Ronan Ogara, qui est la légende que l'on connaît, mais qui, en plus, a remporté deux titres en super rugby avec les Crusaders. En fait, ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ils ont trouvé un staff aussi. Ils ont renforcé le staff avec les entraîneurs des espoirs. Ça a donné une osmose qui fonctionne plutôt bien. Les joueurs aussi, avec quelques tensions un peu dans le groupe en fin de saison dernière, ça s'est totalement implané. Les jeunes ont pris le pouvoir. Il y a un joueur comme Gregory Aldrich, qu'on a vu briller avec l'équipe de France, qui a pris un peu le pouvoir avec d'autres, bien sûr. Mais enfin, c'est la nouvelle génération qui est en train de s'imposer dans cette équipe. Ils ont recruté un joueur comme Will Skelton, qui n'est pas le plus connu, mais qui a été titulaire au Saracens et qui était champion d'Europe en titre. Titulaire en finale de Coupe d'Europe, qui est vraiment, qui est très fort sur le terrain, mais qui pousse les autres joueurs aussi vers le haut. Et effectivement, c'est une équipe, on l'oublie, qui a quand même fait deux demi-finales sur les trois ou quatre dernières saisons. Donc c'est une équipe quand même qui fait déjà partie du haut du tableau et qui, là, effectivement, là, ils sont en train d'appuyer très, très fort. Alors, on se posait la question de savoir si c'était parce qu'ils avaient un 15 de départ qui était vraiment très bon et qui tournait peu ces derniers temps. Là, ils ont fait énormément de tournées. Ils avaient 10 joueurs qui sont passés par le centre de formation dans l'équipe. Ils avaient 14 joueurs titulaires en puissance qui étaient absents. Et ils ont quand même gagné en ayant 4 essais à 0 à la mi-temps. Donc effectivement, là, on peut dire qu'ils font vraiment partie des favoris, en tout cas pour le top 6. Oui, mais j'allais vous le dire, Benjamin, effectivement, il se dégage une espèce de sérénité dans ce groupe Rochelet. Je parle bien de groupe et pas d'équipe parce que même quand on fait tourner les joueurs, c'est le même rendement. Il y a toujours autant de rythme. Le projet de jeu est bien assimilé. Et puis le recrutement aussi, on a vu les recrues qui ont tout de suite trouvé leur place. Il y a Skelton, il y a aussi Brice Dulin, qu'on a vu plutôt en forme ce week-end. Skelton, c'est la douleur Moiragas. Oui, voilà, c'est quand même assez épais. Et effectivement, Benjamin, vous qui êtes au contact de ce groupe, qui les suivez quasiment au quotidien, comment ça se passe à l'intérieur du groupe ? En tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression que tout se passe bien, que le projet de jeu, tout le monde partage. Il y a un vrai sens du groupe et du collectif à La Rochelle cette année. Alors, les joueurs disent toujours dans tous les groupes, le groupe vit bien. Ça, c'est une constante en termes de langue de bois qui est assimilée depuis pas mal de temps. L'année dernière, les joueurs le disaient, mais on savait qu'il y avait quelques petites tensions. Il y avait des clans entre les étrangers, les Français, entre les pros, les anti-Colaso, les pros, les anti-Garbajosa. Enfin, il y avait toujours un peu les restes de ce qui s'était passé en 2018, quand il y avait une crise interne au niveau du staff. Là, on sent vraiment que c'est aplani. L'arrivée des joueurs, enfin, l'arrivée, l'intégration des jeunes joueurs l'an dernier a fait beaucoup de bien au vestiaire. Ça a remis les choses à plat. C'est des jeunes qui sont très, très, comment dire, marqués par le club, qui ont envie de gagner avec le club et qui sont très reconnaissants envers le club. Et du coup, ça a vraiment aplani. Et je le disais, un joueur comme Grégory Aldrit a vraiment pris beaucoup d'envergure au sein du groupe. Les joueurs l'écoutent, les joueurs ont envie de le suivre. Les joueurs ont envie de gagner. Il y a des joueurs aussi comme Romain Sazi, Kevin Gourdon, qui sont au club depuis la Pro D2, qui ont envie de gagner un titre. Ils ont envie de gagner le Brennus. Ils ne s'en cachent pas. Donc déjà, tout ça, ça a mis du liant. Les recrues qui sont arrivées, on parlait donc de Skelton, qui au-delà d'être un gros joueur et un grand joueur, amène aussi son état d'esprit. Dylan Leydes, Brice Dulin, Raymond Roule et Jules Lebaille. En fait, tout le monde dit, les recrues, là, c'est vraiment des bons mecs. Donc, ils ont apporté vraiment un état d'esprit qui était déjà pas mal, mais qui était un petit peu friable la saison dernière. Et là, c'est vrai que c'est une osmose qui est en train de prendre. Je le disais avec le staff qui a trouvé son rythme de croisière, les joueurs qui ont envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On sent vraiment que les joueurs, il y a un plaisir entre eux. Il suffit de voir quand ils marquent un essai. Alors, tout le monde se précipite toujours, mais il y a des gestes qui ne trompent pas, des petits bisous qui ne trompent pas. On sent vraiment quelque chose. Stade Rochelet, clairement, ce week-end, ça va envoyer du lourd, si vous me passez l'expression. Avant de parler rapidement de la situation à Agen, qui visiblement... C'est complètement l'inverse. C'est un petit peu autre chose. Effectivement, quelques mots peut-être, Benjamin Dodon. Est-ce qu'il y a une affaire Mamadou Diaboui, on le sait, après le match de l'UBB à La Rochelle. Il s'est plaint de quelques mots de la part d'un... De talonneur. De talonneur Pierre Bourguerite. Est-ce qu'on en parle encore beaucoup ? Ça fait une affaire ou pas du tout ? Ça a agacé le vestiaire Rochelet, parce qu'en fait, cette expression de faire le tarzan, c'est quelque chose qui... Ronan Ogara nous l'avait dit, par exemple, en entretien, en conférence de presse, même en décembre 2019. C'est une expression qui sort tout le temps, faire le tarzan, je ne veux pas voir des joueurs qui font le tarzan la semaine et qui ne le font pas au week-end. Donc, c'est vraiment une expression qui est vraiment communément utilisée. C'est pour ça que les joueurs, ici, n'ont pas compris. Enfin, personne n'a compris, en fait, la polémique qui a pris sens. Alors, c'est ambigu, dit comme ça, effectivement. Mais Pierre Bourguerite, des infos que j'ai, ce n'est pas du tout le profil à faire ce genre de choses. Ce qui agace beaucoup à La Rochelle, c'est que, du coup, il y a cette accusation, en parlant de honte, etc., qui plane autour de la tête de Pierre Bourguerite, qui a essayé de joindre Mamadou Diaby, contrairement à ce qu'a dit Jefferson Poirot, des infos que j'ai, en tout cas. Il a essayé de le joindre. Mamadou Diaby refusait de lui répondre. Jono Gibbs a appelé Christophe Furios pour lui expliquer. Enfin, bon, il y a vraiment, ici, on comprend que c'est un malentendu, mais enfin, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment très étonné les Rochelais et qui ne s'attendaient pas vraiment à ça. Donc, on peut parler d'affaires, mais ici, ils soutiennent vraiment totalement Pierre Bourguerite, je vous dis, avec une expression qui est utilisée depuis très longtemps, enfin, depuis plus d'un an, maintenant, enfin, oui, ici, depuis plus d'un an, depuis l'arrivée de Ronanogara, couramment dans le vestiaire Rochelais. Donc, c'est plutôt l'incompréhension du côté de la Rochelle. Notez dès à présent la date du Bordeaux-La Rochelle. Je pense que ça peut promettre. Merci beaucoup, Benjamin. Après, si je peux revenir, je n'ai pas ressenti vraiment de colère de la part des Rochelais, c'est plus de l'étonnement. Je pense qu'il n'y a pas une envie, d'en découdre spécialement avec eux. C'est plus de l'incompréhension. De l'incompréhension. Bon, écoutez, voilà, tant mieux. Il vaut mieux que ce soit une incompréhension plutôt qu'effectivement des mots, entre guillemets, doux, caractère en tout cas raciste, pour parler clairement, qui serait prononcé sur un terrain de rugby, pas très habitué à ce genre de comportement. Ça ne ressemble pas à l'esprit de rugby, ça ne ressemble pas au Stade Rochelais non plus. Non, tant mieux. Et puis, alors, encore une chose, La Rochelle peut aussi gagner sans son public. Ah oui, imaginez avec le public. Alors, imaginez avec le public. Merci beaucoup, Benjamin Dedan. Avec plaisir. Rapidement, l'agent a... Bon, la culottée d'agent à l'UBB, on pouvait s'en douter un petit peu, on l'avait évoqué rapidement, en disant que le staff était sur la sellette. Bon, là, voilà, le staff d'agent a sauté sur le gagne. Oui, effectivement, c'est la défaite de trop pour le staff à jeûne. On en parlait la semaine dernière, on pensait justement du côté du Lot-et-Garonne que la défaite à domicile contre Bayonne sans point de bonus défensif serait la défaite de trop. Les joueurs du SUA s'étaient regroupés, avaient fait bloc autour du staff. Donc, c'est pour ça que le président Fontenot, comme le disait Fred Cormary du journal Sud-Ouest à Agen la semaine dernière dans cette émission, c'est pour ça que finalement, le président Fontenot, le président du SUA, a maintenu son staff parce qu'il y avait eu des applaudissements du public d'Armandie. Bon, mais c'est vrai que là, c'est la plus grosse défaite dans l'histoire du SUA en élite. Et effectivement, le président Fontenot a tranché. Donc, fini le tandem vaquin-Lossuc, il va falloir trouver... Il y a d'autres noms qui circulent. On parle de Régison, beaucoup. Voilà, qui est un nom qu'on connaît ici à Bordeaux. Régison, oui, on connaît. Qui a joué en plus à Agen. Il y a quelques noms qui circulent comme ça. On a même parlé de Rory Tig, voilà, donc ancien manager de l'Union Bordeaux-Bec, qui, à priori, se serait positionné aussi auprès de la direction du SUA, qui a reçu beaucoup de demandes, beaucoup de candidats, à priori, pour remplacer. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a des joueurs qui pourraient payer très cher cette longue défaite puisqu'on parle même de départ de certains joueurs, voire d'amende financière, sanction financière. Donc, ça n'a pas très fort. Cette déculottée n'a pas fini de faire des vagues, d'autant que, vu le nombre de points d'Agen à ce moment-là... Et qu'il y a deux réceptions, Bastien, Lyon, Dimanche, Toulon, et après, déplacement à Toulouse. Voyez un peu le calendrier qui attend... Ça va être compliqué d'éviter à Agen la pro des deux, quand même. Pour terminer, pour ce qui était rapidement, un coup d'œil sur les matchs qui sont prévus pour ce week-end pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine avec un Brive qui se déplace à Toulon. Donc, ça, c'est vendredi. L'Union qui reçoit Bayonne. Ça, c'est samedi. Pau qui se déplace au Racing. Et puis, donc, dimanche, Agen qui reçoit Lyon. Et enfin, on vient de l'évoquer, La Rochelle, clairement, c'est the match du week-end, incontestablement. Merci beaucoup, Mathieu. On se donne rendez-vous vendredi à l'affiche. On revient sur tout ça. On verra en plus en détail ce qui nous attend pour le week-end rugby. Allez, à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada